Bonjour, je suis Sébastien de Native Instruments. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment définir des emplacements d'installation pour vos produits Native Instruments dans Native Access. Il peut être utile de définir des emplacements de téléchargement et de contenu personnalisé sur un disque dur secondaire, afin d'économiser de l'espace sur votre disque système. Veuillez noter que vous ne pouvez définir des emplacements différents que pour des installations futures. Si vous souhaitez changer les emplacements d'installation de produits déjà installés, veuillez lire notre article à ce sujet que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Si c'est la première fois que vous voulez installer un produit Native Instruments, vous devrez d'abord installer Native Access. Vous trouverez un lien vers Native Access aussi dans la description de cette vidéo. Pour commencer, lancez Native Access. Si vous êtes sur Mac, vous le trouverez dans votre dossier Applications. Si vous êtes sur Windows, vous le trouverez dans Programme, Native Instruments. Si Native Access vous demande de vous connecter, veuillez utiliser l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Native Instruments. Cliquez sur l'icône Utilisateur et sélectionnez Préférences dans le menu déroulant. La fenêtre des Préférences affiche les emplacements par défaut pour vos téléchargements, applications et contenus. Si vous êtes sur Windows, il affiche aussi les emplacements de vos fichiers VST, 32 et 64 bits, étant donné que Windows vous permet de définir des emplacements personnalisés pour vos plugins VST. Sous Download Location, emplacement des téléchargements en français, vous pouvez définir un emplacement personnalisé pour vos fichiers d'installation. Choisissez un emplacement disposant de suffisamment d'espace libre. Souvenez-vous que le processus d'installation lui-même peut exiger jusqu'à trois fois l'espace disque du produit que vous voulez installer. Pour cela, cliquez sur Browse à côté de Download Location et naviguez vers un dossier dédié sur votre disque dur. Dans notre exemple, nous naviguons vers un disque dur externe et choisissons le dossier NI Downloads que nous avons créé auparavant. Une fois le dossier sélectionné, confirmez votre choix. Sous Application Location, emplacement des applications en français, vous pouvez changer l'emplacement d'installation de vos applications Native Instruments. Nous vous recommandons vivement de garder l'emplacement d'installation par défaut. Sur Mac, il s'agit de Macintosh HD, Application, Native Instruments. Sur Windows, c'est Programme, Native Instruments. Cliquez sur Browse à côté de Content Location pour définir un emplacement personnalisé pour votre contenu. Celui-ci comprend les bibliothèques pour Contacts, Réactors, Machines, Batteries et Guitar Rig. Assurez-vous que vous choisissez ici un disque dur disposant de suffisamment d'espace libre, étant donné que ces bibliothèques demandent un espace disque important. Pour cette raison, il peut être utile de les installer sur un disque dur secondaire. Ici, nous naviguons vers un disque dur externe et choisissons le dossier NI Content que nous avons créé auparavant. Pour finir, nous confirmons notre sélection. Si vous êtes sur Windows, vous pouvez définir des emplacements d'installation personnalisés pour vos plugins VST. Il est très important de choisir vos dossiers VST correctement en fonction du séquenceur ou autre que vous utilisez. Si vous ne savez pas exactement quel emplacement choisir pour vos plugins VST, veuillez regarder notre vidéo sur la gestion des plugins VST sur les ordinateurs Windows. Vous trouverez un lien vers celle-ci dans la description de cette vidéo. Si vous utilisez Cubase ou tout autre séquenceur qui vous permet de choisir des emplacements personnalisés pour vos plugins, assurez-vous que l'emplacement qui est listé ici est aussi défini comme dossier de plugin VST dans votre séquenceur hôte. Sous-titrage Société Radio-Canada